Bonjour, ici Johnny Crown, secteur Nord PD. Ici le vrai Québécois de souche. Je ne suis pas un Québécois, je suis un Babylonien, un Kryptonien. Mais, écoute, dans ma peau, dans mon étudier en ce moment, dans la manière d'être, je suis le pur Québécois de souche. Ok? Pis ça, tous les Québécois, ils l'ont perdu. Ils sont rendus hypocrites, possessifs, jaloux. Ils vivent dans haine, ils sont tout le temps en train de chialer. Écoute, à la base, un Québécois, c'est pas ça pour en tout. Ok? Un Québécois, c'est quelqu'un qui s'en calisse. Ok? En gros, là, c'est ça. Un Québécois, c'est quelqu'un qui s'en tabarnak. Un Québécois, c'est quelqu'un qui va boire la liqueur, qui va manger des chips, qui va manger de la poutine, du fast-food à tous les jours. Parce que lui, il s'en calisse, il s'en tabarnak de sa santé. Un Québécois, c'est quelqu'un qui va se gratter dans le nez, qui va se gratter le trou de cul, qui va se gratter la poche pendant qu'il parle à quelqu'un. Pendant qu'il y a une discussion. Pourquoi? Parce que lui, le Québécois, c'est un vrai. Puis il s'en calisse de tout, puis il n'a rien à se cacher, puis il vit le moment présent. Ça lui gratte le cul, il se gratte le cul. Point final, tu sais, quand même qu'il est en train de parler avec quelqu'un d'autre, il s'en fout. Lui, il fait ses besoins. Il a besoin de faire ça. Un Québécois, c'est ça. Un Québécois, ça n'a pas peur de dire qu'est-ce qu'il a à dire. Tu comprends? Ça ne passe pas par 56 chemins. Ça n'avait pas des insights. Ça ne dit pas des choses qui veulent dire d'autres choses. Parce que là, tu ne veux pas lui dire la vérité. Puis là, tu essaies d'y dire la vérité, mais avec d'autres moyens. Puis là, tu contournes. Puis là, il est menté, puis il est hypocrisé. Mais là, OK. Ce n'est pas sur le plan, toi, tu es un Québécois. OK? Un Québécois, ce n'est pas un gars qui va aller se muscler non plus. Il ne va pas aller se muscler, puis dans l'énergie cardio, puis son physique. Un Québécois, ce n'est pas un gars qui va aller à tous les mois se faire couper les cheveux. Tu comprends? Il ne gaspille pas d'argent là-dedans, le Québécois. Un Québécois, il s'en tape en dedans, qu'il crache là-dessus, lui, il est coupé de cheveux. Il ne s'en va pas chez le barbier, pas en tout, lui. Lui, il ne va pas être le clipper, des ciseaux. Un Québécois, c'est ça. OK? En gros. Tu sais, je ne peux pas... Je pourrais continuer à dire plein d'exemples. Tu sais? Si je te dis, un Québécois, il s'en calisse, puis il s'en tabarnak, ben ça veut tout dire. Tu sais, tu as quelqu'un devant toi qui est libre, qui n'a pas peur de rien, puis qui vit sa vie à fond. Un Québécois. Tu sais, c'est rien que ça. Ben, c'est rien que ça. Tout le monde l'ont perdu, ils ne sont plus capables. Il reste juste moins. Moi, je suis un Québécois, je suis un kryptonien, un babylonien. J'ai une ou une autre planète. Tu sais? Un jour, quand je vais avoir assez de temps de vie, ben, je vais pouvoir aller retrouver les miens. Tu sais? Je vais passer en cours d'énergie. Me l'avoir. Ça, c'est sûr. Il s'arrête avant de mourir. C'est sûr que si je meurs, puis que je n'atteins pas l'énergie nécessaire, je me trouve prisonnier de la planète Terre. Tu sais, avec tous les autres humains, fait que les autres humains, je ne suis pas un humain, mais, écoute, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Un Québécois, c'est supposé être un, tu sais, un vrai, un homme, tu sais, un guerrier, un chevalier. Tu comprends? C'est supposé être n'importe quoi, parce que lui, il s'en calisse. Tu sais, tu peux avoir un Québécois qui se gratte d'un trou de cul, puis qui a une grosse bédaine, parce qu'il a mangé trop de chips, puis qu'il a bu trop de bière. Puis à côté, tu peux avoir un Québécois qui est mince, qui est slim, puis lui qui s'en calisse, tu sais. Les deux s'en calisse, tu sais, c'est pas parce que tout le monde s'en calisse qu'on va venir tout obèse. C'est ça, j'essaie de te dire, tu sais, c'est pas parce qu'on s'en tabarnasse qu'on va tout mourir, tu sais, puis qu'on va perdre la santé, non, non, c'est pas ça. Tu sais, la santé est la base de la vie. Quand tu meurs, puis que tu attrapes des maladies, c'est parce que t'es pas bien dans ta peau. C'est parce que t'es un menteur, t'es un hypocrite, tu vis dans une vie artificielle, tu bouges pas assez, t'admires pas la nature, t'aimes pas les animaux, puis tu détruis tout ce qui est à l'entour de toi, tu surconsommes, puis tout. Puis, écoute, veux, veux pas, ça vient te rattraper. La force globale, boréale de l'énergie astrale, de cette constellation, vient te rechercher. Il y a des ondes qui se passent, il y a des choses que toi, tu peux pas comprendre, que moi, je le sais, parce que ça fait des milliers d'années que je suis là. Écoute, ça vient te rattraper. Il faut que t'aimes la vie. Il faut que tu profites du moment présent. Quand même, tu me dirais, ouais, mais je suis dans ma Lamborghini, je suis dans mon Honda Civic modifié, j'écoute du gros M&M, tu sais, je suis ben, j'aime la vie. Être dans le Honda Civic, écouter du M&M avec la grosse baisse, ça, c'est pas la vie. T'aimes pas la vie de partoute, là. Je suis sûr que t'as un beau chandail, je suis sûr que c'est l'été, puis que ta window, ta fenêtre est descendue, je suis sûr que t'as le bras dehors, avec une montre dessus, je suis sûr que tu t'aies mis du parfum en plus, puis écoute, tu dois avoir des lunettes fumées, des lunettes fumées avec un beau petit style, avec une chaîne, puis là, quand il y a une demoiselle sur le trottoir, tu la gardes, tu sais, même que tu montres le son un peu pour attirer l'attention. Alors, t'es pas bien pantoute, est-ce que tu sais, t'es prisonnier. Il faut que tu prouves des choses. C'est là que ça vient faire mal. T'as pas bien. Faut que tu prouves aux autres que t'es bon. Faut que tu prouves aux autres que t'as des objets, du matériel, que t'as réussi. T'sais, toute ta vie est basée là-dessus. Il faut que je prouve aux autres que je suis bon, que je suis intelligent. Il faut que je prouve aux autres que je suis capable de travailler, être bon dans mon métier, être plus révolutionnaire, être plus imaginatif. Faut que je prouve aux gens que je suis capable de tourner mon gazon, que je suis capable de jouer au hockey encore à 60 ans. Faut que je prouve aux autres que je suis un athlète, puis que je suis capable de faire du vélo sur plein de kilomètres de distance. Tu passes ta vie à prouver aux gens parce que t'es pas bien à ta peau. Parce que tu veux pas vivre le moment présent. Mais ouais, t'as bien beau à me dire, c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est ça, moi, que j'aime. Mais ouais, c'est la bullshit. Tu t'es perdu. T'es rendu moutonné. T'es rendu une brebis, un mouton. Façonné par les francs-maçons qui ont maçonné le monde, les bâtiments, qui ont façonné le code génétique humain.